La première lettre de l'apôtre Pierre que nous avons entendue est un morceau de sérénité. Il parle de Jésus, lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois de la croix, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Jésus est le pasteur, ainsi le décrit Pierre, le pasteur qui vient sauver, qui vient sauver les brebis perdues. Et c'était nous, dans le psaume 22, que nous avons lu, après cette lecture, nous avons répété « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». La présence du Seigneur comme pasteur, comme pasteur des brebis, et Jésus, dans le chapitre 10 de Saint Jean, nous l'avons lu, il se présente comme le pasteur. Au contraire, non seulement il n'est pas que le pasteur, mais il est la porte, la porte par laquelle entre le troupeau. Tous ceux qui sont venus, pour rentrer par la porte, étaient des bandits, des brigands, pour profiter de ce troupeau, des faux pasteurs. Et dans l'histoire de l'Église, il y en a eu tellement de ces faux pasteurs. Ils ont exploité le troupeau, le troupeau ne les intéressait pas, mais plutôt faisaient de la politique, ou les insultaient. Mais le troupeau, le troupeau n'a cessé de chercher Dieu par tous les chemins. C'est le troupeau qu'il porte vers l'avant, qu'il accompagne. Le pasteur bon écoute le troupeau, il guide ce troupeau, il le soigne. Et le troupeau sait distinguer entre les pasteurs, entre les bergers. Il ne se trompe pas. Le troupeau fait confiance au bon pasteur, il fait confiance à Jésus. Et le pasteur qui ressemble à Jésus donne confiance au pasteur, au troupeau. Jésus bon pasteur, comme dit Pierre dans sa lettre, la première lecture que nous avons entendue. Lui n'a pas commis de péché, ne rendait pas l'insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas. Un rapport de Saint-Pierre, il était tendre, un des signes du bon pasteur est la tendresse. Le bon pasteur est tendre. Un pasteur qui n'est pas tendre n'est pas un bon pasteur. Il y a quelque chose qui se cache. En revanche, la tendresse monte telle qu'elle est, sans se défendre. Le pasteur est tendre et proche. Il connaît toutes les brebis une par une. Il les connaît par leur nom. Et il prend soin de chacune d'entre elles, comme s'il était unique. A tel point que quand elles reviennent à la bergerie, après une journée fatiguée, il s'aperçoit qu'il en manque une. Et il sort pour aller la chercher, pour la faire passer par la porte avec lui. Il la porte sur les épaules. Ça, c'est le bon pasteur. Ça, c'est Jésus. C'est celui qui nous accompagne pour toujours sur le chemin de la vie. A tous, cette idée du pasteur, du bon pasteur, cette image des brebis, est une idée pascale. L'Église, la première semaine de Pâques, chante ce bel hymne pour les nouveaux baptisés. Ce sont les agneaux nouveaux. C'est l'hymne que nous avons entendu au début de cette messe. Il y a cette idée de communauté, de tendresse. C'est l'Église que veut Jésus. Et lui, nous dit qu'elle est cette Église. Ce dimanche est un beau dimanche. C'est un dimanche de paix, de tendresse, parce que notre pasteur prend soin de nous. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. ... Sous-titrage ST' 501